Jean-Louis, Valtteri Bottas a remporté le premier Grand Prix de la saison à Melbourne, en Australie. Est-ce que c'est une victoire à la fois bonne pour le moral et parfaite pour faire taire les critiques dont il était victime depuis son arrivée en F1 ? Alors c'est vrai qu'il avait eu beaucoup de critiques et là, cette victoire, elle tombe effectivement à pic parce que c'était clair que chez Mercedes, si ça continuait comme en 2018, il aurait été écarté. Là, il ne l'est pas écarté, au contraire, il a fait une très belle course, la course de sa carrière pour l'instant. Et d'ailleurs, il a été extrêmement expansif dans son message, une fois passée la ligne d'arrivée, que ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, etc., aillent en point de suspension. Et il y a un recours de Mercedes qui lui a dit qu'il fallait présenter des excuses. On ne pouvait pas parler comme ça. En tout cas, il a fait sa course comme il le fallait, il a pris un bon départ. Et puis, pour X et Y raisons qu'on va sûrement voir, Lewis Hamilton n'a pas pu le rattraper. Alors, effectivement, on va parler des Mercedes, mais c'est surtout la grosse surprise de ce week-end en Australie, c'est la méforme des Ferrari. Est-ce que Mercedes, justement, avait trop bien caché son jeu pendant les essais à Barcelone ? Alors, ils ne disent pas ça chez Mercedes, d'Autovolfe en particulier. Ils disent que la première semaine, ils ont fait de l'endurance, et ça, on a souvent parlé de l'endurance chez Mercedes. Ils y tiennent à la fiabilité comme à la poignée de leurs yeux. Une Mercedes, ça ne doit pas casser. Et puis, la deuxième semaine, rappelez-vous, ils ont emmené une nouvelle voiture, il faut dire la chose comme elles sont, un nouveau kit aéro complet, nez, aileron, avant, arrière, ponton, etc. Et cette voiture-là, elle marchait déjà très, très bien à Barcelone. Et là, elle a montré tout son potentiel. Donc, on ne peut pas dire que vraiment, Mercedes ait caché son jeu, mais le potentiel qui est arrivé là, à Melbourne, ils ont changé deux, trois petites choses, pas plus, et la voiture était extraordinaire en pleine course. Mais vraiment extraordinaire. Quand vous voyez que le Grand Prix fait 58 tours, et que Valtteri Bottas termine à 57 secondes devant la quatrième place de Vettel, ça fait pratiquement une seconde par tour. Gigantesque. Ça a mis le moral par terre à tout le monde. On croit y avoir une saison formidable Ferrari-Mercedes, et je pense qu'elle va être complètement Mercedes. Bien sûr, c'est la première course. Bien sûr, Melbourne, ce n'est pas un circuit vraiment significatif, mais on s'inquiète. On attendra donc le Grand Prix de Bahreïn pour avoir de nouveaux éléments et donc en discuter. Max Verstappen, de son côté, lui complète le podium. C'est le premier podium, justement, du moteur Honda depuis son retour en Formule 1 en 2008. Jean-Louis, est-ce que l'aéro de la Red Bull était plus adapté au moteur du japonais que l'était la McLaren ? Ça, il faudrait être dans le secret des calculs pour vraiment le savoir. Ce qui est certain, c'est que, vous l'avez dit déjà, un, la fiabilité du Honda. Alors, sur un Grand Prix, bien sûr qu'il va falloir la montrer, cette fiabilité. Sur les 21 Grand Prix de la saison, je rappelle qu'il faut trois moteurs. Et trois moteurs seulement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la voiture, elle a marché terriblement bien. Et puis, Verstappen, il a fait la course qu'il fallait parce qu'il y a eu une surveillance totale de l'équipe Ferrari sur Hamilton et de l'équipe Mercedes sur Vettel pour que l'un ou l'autre ne tente pas l'undercut, c'est-à-dire un coup fourré dans les pneus. Et donc, ils se sont tellement marqués à la culotte, les deux, que Verstappen a tiré les marrons du feu après une course où il n'a pas eu une seule erreur. Et franchement, il a été absolument sensationnel. Je pense qu'une nouvelle fois, il prend de la bouteille, Max, et que ça va de mieux en mieux. – À l'inverse, on a vu que Pierre Gasly, lui, il n'était pas du tout dans le coup, alors suite à des problèmes, certes, en qualification, mais il était surtout en proie à une bataille acharnée avec le russe de l'écurie Toro Rosso Honda. – Notre ami Dani Kiat. Alors déjà, Kiat, très fort, c'est lui qui a été l'un des plus impressionnants durant tous les essais libres. Et tous les patrons de l'écurie l'avaient remarqué. Nous avions nous-mêmes remarqué qu'à Barcelone, la Toro Rosso en moteur Honda, elle marchait très, très fort et qu'elle était constante et qu'elle était surtout bien équilibrée. Pour ce qui concerne Gasly, ça, c'est la faute des qualifications, c'est la faute à pas de chance, parce qu'il n'est même pas à deux dixièmes de Verstappen, il est à un dixième ennemi, quand il se fait éliminer pour passer en Q2. Donc c'est joué à rien, l'équipe n'était pas tout à fait prête, ils ne se sont pas très bien ébrouillés au moment de le faire partir. Bon, il a fait contre mauvaise fortune mon cœur, Pierre, mais il en avait quand même gros sur le cœur, il aurait pu être au niveau de Verstappen, juste derrière. On a parlé de Kiat, mais ça, ça a été l'ensemble de ce qu'on considère d'habitude comme le ventre mou du peloton, c'est lui qui a été le plus animé, parce qu'il y a eu les Toro Rosso, il y a eu aussi les McLaren-Renauds, la McLaren-Renaud-Nordis, mais on va sûrement y revenir, il y a eu tout ce groupe-là, ça s'est bagarré vraiment sans faire de grosses fautes, et l'attention d'ailleurs de la course, tout le monde s'est reporté là-dessus. Le réalisateur de télévision aussi, parce que ça valait vraiment le coup, c'était une belle bagarre. À propos de Romain Grosjean, Jean-Louis, puisque c'est l'autre Français du peloton depuis le départ d'Esteban Ocon, il abandonne, c'est la déception, franchement ? Oui, il était déçu parce que ça marchait bien, les Haas, les Haas Ferrari, vraiment, elles avaient de la ressource, on l'a vu avec Magnussen, et puis Romain ne se débrouillait pas si mal que ça, bien au contraire, sauf que je pense qu'il y a eu un problème à l'avant-gauche, déjà, ils ont eu du mal pour changer la roue, à ce moment-là, l'écrou a dû foirer quelque part, bref, tout ça, ça s'est mis à chauffer, ça a cassé, donc fin de l'histoire. Mais enfin, elle n'est pas mal du tout là, il faudra, je pense, la regarder plus près. Elle est d'autant bien, cette Haas, qu'elle a devancé, effectivement, Renault, Écurie Renault qui a vu Daniel Ricciardo pour son premier Grand Prix chez les Jaunes, abandonné, malheureusement, et Nico Hülkenberg, finalement, ne fait pas une si mauvaise performance que ça, quand même ? Non, alors, il y a une part de sympa chez Renault, c'est le comportement de la voiture en course, puisque Hülkenberg était assez loin sur la grille, après le centre de la grille, et que finalement, il termine dans les points. Mais globalement, globalement, tout ça, c'est un petit peu décevant. Parce que Hülkenberg, s'il est loin sur la grille, c'est qu'il a un problème électrique ou boost, on ne l'a pas bien suivi, on fait une idée électrique, il n'a pas passé en Q3, catastrophe, alors que la voiture marchait bien. Ricciardo, il passe sur ce côté du circuit où il y a de l'herbe, un peu d'asphalte de l'herbe, mais ça a toujours existé, ça. Et là, lui, il perd l'air le rond dans la seconde. Donc, il y a un sentiment partagé par tout le monde de déception à propos de l'équipe Renault. Il faut vraiment, c'est le cas de le dire, resserrer les boulons, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas à la fois dans le châssis, peut-être un peu trop fragile, mais surtout dans le moteur. Il faut vraiment que ça marche mieux que ça. Regardez Sens avec la McLaren, il casse le moteur aussi. Il y a eu très peu de casse mécanique dans ce domaine à Melbourne, et voilà, et Renault, on les a montrés du doigt. Un petit point en présent sur les rookies. Mention spéciale, pas un accrochage, pas un abandon. Ça, pour le coup, ils ont vraiment été bons. Et mention d'autant plus spéciale à Lando Norris, qui a fait une très belle qualification, 8e, et qui termine à la 12e place de ce Grand Prix. C'est plutôt bien pour un début. Oui, ils se sont tous bien débrouillés. Avec Norris, je mettrai Albon, qui a fait quelques bêtises aux essais, mais en course, ça allait. Stroll, qui a un peu plus de bouteilles, mais quand même qui est dans les points. Il faut quand même le dire. Donc, je trouve que tout ça, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le ventre mou du Grand Prix, nous a permis de vivre un Melbourne un peu plus animé que ce qu'on aurait pu croire en voyant les premières places, où c'était vraiment avec, comment dirais-je, les positions définies, et on n'en a pas bougé. Et donc, à part la Ferrari de Charles Leclerc, qui a talonné celle de Sébastien de Vettel, on n'a pas eu vraiment de grand-chose dans le peloton de tête, et puis, naturellement, la course de Verstappen. D'ailleurs, je pense qu'il faudra revenir sur l'histoire de Vettel et de Leclerc. Il y a déjà des gens qui s'achèrent, parce qu'il y a eu des consignes, mais depuis Barcelone, on sait, et ça a été clairement dit par Mattia Binotto, on favorisera Vettel au début. Donc, il n'y a pas de raison de critiquer violemment Ferrari sur le fait que Leclerc ait pu passer ou pas passer. Voilà, l'ordre était comme ça, et on ne va pas y revenir d'ici plusieurs courses. Dernière question, Jean-Louis, c'est sur Robert Kubica. On est ravis de voir le Polonais sur le plateau F1 2019. On est un peu déçus par ce qu'il a réussi à produire, puisqu'il termine à trois tours des leaders et à un tour de son coéquipier. Est-ce que, finalement, c'était plus difficile que prévu pour lui ? Alors, je vais vous dire le sentiment de tous ceux qui aiment beaucoup la Formule 1 à Melbourne. Tout le monde était triste. Triste parce que Robert, il a donné beaucoup d'argent pour cela, pour conduire, pour piloter cette Williams. On voit qu'il est en difficulté. Il faut qu'il se réacclimate. Alors, je répondrai plus sincèrement à votre question, Géraldine, dans peut-être cinq ou six Grands Prix. Mais pour l'instant, il n'a pas fait d'erreur, mais il n'est pas dans le coup. Et donc, on sait très bien que son histoire de main, c'est compliqué, qu'il n'a pas conduit depuis, je crois, 2011, si je me souviens bien. Bref, on le voit, il est toujours aussi sympathique. Il a été un grand de la Formule 1 avant cet accident dans un rallye de seconde zone. Et donc, on est triste. Triste pour lui, c'est le sentiment de tout le monde. – Sous-titrage FR 2021